bonjour aujourd'hui nous allons faire une séance pour en finir avec la sciatique le yoga c'est parfait pour ça on va partir pour une petite séance toujours un quart d'heure maximum et puis on verra si on revient sur le sujet si ça vous convient on va voir deux trois postures de départ allongé à quatre pattes et puis assis autre chose importante c'est l'utilisation de briques vous allez prendre une brique ou un bouquin plus ou moins épais en fonction de votre souplesse voire même un coussin la demi-lune j'adore c'est vraiment pas uniquement pour s'asseoir et éventuellement aussi une couverture petite couverture ou plus épais je vous propose de commencer allongé écoutez votre corps rester dans votre champ confortable voilà on s'allonge vous voyez automatiquement je lève les fesses je pose mes lombaires on ne tend pas les jambes on va commencer tout de suite avec les deux genoux vers la poitrine et là soulever une fesse et soulever l'autre fesse ensuite on continue comme ça une fesse et puis l'autre fesse je vous montre ce que ce mouvement n'est pas il n'est pas un mouvement d'essuie-glace de droite à gauche il n'est pas un mouvement de pédalage non c'est un déhanchement au sol une fesse et puis l'autre autre détail mais vous savez que les détails sont importants on ne soulève pas les épaules les épaules les bras sont détendus le mouvement du bassin avec le souffle permet de relâcher les tensions puis déposer les pieds au sol inspire amenez le genou droit vers la poitrine avec les deux mains resserrez bien et relâchez la jambe gauche au sol si vous êtes confortable comme ça vous restez ne décollez pas la cuisse droite pensant bien faire vous en voulant aller jusqu'au bout ramenez les orteils une ou deux respirations et inspire ramenez inspire attrapez le genou gauche expirez avec la jambe droite qui glisse jusqu'au bout ouvrez la zone de laine inspire ramenez les orteils relâchez et inspire les deux genoux écartez les genoux attrapez les pieds poussez les talons vers le pubis rentrez le menton ouvrez au maximum relâchez peut-être vous allez avoir besoin d'une brique ou d'un coussin ramenez les genoux et sur l'expire relâchez sur le côté voilà on va placer le bras au sol si le genou décolle c'est un problème au niveau de la hanche il faut mettre une brique si ça ne suffit pas carrément un coussin c'est pas bien grave l'essentiel c'est que la hanche soit détendue voilà on descend légèrement on peut monter un petit peu le bras et relâchez toutes les tensions le temps de détente est capital vous laissez du temps au corps pour relâcher et se soigner pour revenir on va ramener la main on glisse bon c'est pas très pratique avec le coussin qui est un peu beau donc on ramène hop on ramène comme ça puis on va aller de l'autre côté voilà d'abord comme ça et puis on glisse on descend un peu les genoux on monte le bras même temps de détente puis vous revenez on remonte les genoux au sol on ramène les genoux poitrine inspire amenez le genou droit vers la poitrine ouvrez placez la malléole externe droite sur la cuisse ramenez le genou attrapez la partie de la jambe le genou le tibia ou même on peut amener la cuisse puis tendez la jambe attrapez le mollet ou le pied quelques respirations et on relâche la malléole gauche on soulève on attrape la jambe poussez bien le genou vers l'extérieur en même temps que vous ramenez la jambe vers vous quand vous êtes en place on tend la jambe et puis on relâche croisez les 2 pieds on s'assoit, et on s'installe à quatre pattes. Inspire, montez le genou droit, sortez le pied droit, tirez sur la jambe gauche. Là, c'est pareil, on a peut-être besoin d'une brique, ou peut-être une simple couverture roulée, vous placez la couverture sous la fesse droite, comme ça vous êtes bien dans votre axe et vous ne basculez pas sur le côté. Quand vous êtes bien installé, placez les coudes, les avant-bras, le front sur les avant-bras. Des temps total. Cette position, elle est vraiment magnifique, elle permettra de dénouer toutes les douleurs, mais il faut la garder longtemps. C'est un minimum entre deux trois minutes. N'hésitez pas à mettre un peu de musique. Et on change. Inspire, montez, sortez le pied, tirez la jambe arrière, essayez de placer donc la fesse au sol si c'est possible pour vous. Et respirez. On s'assoit. On a déjà pratiqué cet asana, les deux genoux vers vous. Inspire, on ouvre le genou droit, on va placer le genou gauche. N'hésitez pas, si le genou n'est pas confortablement détendu au sol, on le place sur une couverture. Ça va permettre de détendre la hanche. L'autre jambe s'installe vers le genou, peut-être comme ça, peut-être un peu plus loin. A force de pratiquer, vous allez réussir. N'oubliez pas, donnez-vous du temps. La fesse droite est restée au sol. On maintient. Puis on va placer les mains en avant. Poussez le bassin en arrière dans le sol. Installez le ventre contact cuisse. Restez longtemps. On relâche. On ouvre la jambe gauche. Placez le genou droit, la jambe, le bassin, les mains, puis le ventre. Et revenez. Ce qui compte, c'est le temps que vous consacrez aux asanas. Et la régularité. On va terminer par une petite série d'abdos parce que c'est important. Les abdos, il faut faire attention de ne pas bétonner le ventre. Ce qui va avoir pour conséquence de bloquer le diaphragme. Pour les pratiquer, on s'installe au sol. Et on va faire attention au creux lombaire. Naturellement, quand on est placé comme ça, là c'est un petit peu effacé. Mais quand on détend, on va avoir un creux vérifié. Placez votre main. Inspire. Amenez le genou droit vers la poitrine. On déplie. Expire. Appuyez les lombaires au sol. Il ne faut plus pouvoir passer les doigts. Rentrez le ventre. Exercez une pression. Et sur l'expire, lentement la jambe au sol. Sans toucher le sol, inspire. On détend. Expire. On appuie. On rentre le ventre. Inspire. Et on repose. On va dire qu'il faut faire entre 5 et 10 fois. Inspire. On passe à la jambe gauche. Expire. La jambe monte. On relâche le bassin. Expire. On bloque. On appuie. won. sang. Pour 영wu. Le temps est là. does not. Il ne veut pas y pas. Il ne veut pas y pas. ... Voilà, à bientôt, Namasté.